...accroître le nombre d'emplois dans le secteur de l'exploitation forestière de la côte pacifique et des zones Limitroff. Je tiens à souligner que je suis totalement opposé à ce projet en raison des conséquences désastreuses qui l'entraîneraient sur votre environnement. Merci sénateur Dicloado, nous connaissons votre sentiment à l'égard de ce projet. La parole est au sénateur Girgich de l'Alabama. Merci monsieur le président. Je crois en effet que les réticences du sénateur Dicloado sont connues de tous. Mon nom est... Dicloado ! C'est kiff kiff. Ce comité a suffisamment été retardé dans ses travaux. Ce sujet a été longuement examiné et nous en avons tiré les conclusions qui s'imposaient. Ainsi, tenons-nous en aux décisions qui ont été prises. Je trouve qu'il est inacceptable d'entraver le progrès d'une région pour satisfaire la frilosité de quelques passionnariats écologistes qui veulent stimuler votre fibre sensuelle. Non, 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 je m'éloigne du sujet. Mais je pense que nous ne devons en aucun cas nous laisser dicter nos priorités. Rappelons-nous que le bien-être de nos concitoyens passe avant celui des oiseaux. Et je me dresse avec toute vigueur. Je m'oppose vigoureusement à toute entrave à la croissance économique de ce pays. Car si nos pères ont voulu que la démocratie soit votre lot, n'oubliez pas qu'il leur a fallu lutter de toutes leurs forces contre ceux qui... Excusez-moi, ce que je voulais dire c'est qu'ils ont dû... lutter très... très longtemps pour que nous les... avec... ce genre d'appareils. C'est facile. Ah, je vois d'ailleurs dans Star Trek qu'ils avaient presque le même. Ça vous fait rire ce genre de choses ? Le mieux peut-être. C'est une démonstration. Oh mon ! Impressionnant, n'est-ce pas ? Comme il est. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Le lait, il est... Sénateur Thorpe, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir Nelly. Je m'en pourrai chez Bavine. Le sentir couler dans ma gorge. Il est important de faire comprendre à nos concitoyens combien c'est toi, l'essentiel. Je commence à t'en arroser. Ah oui, verse-moi ce délicieux liquide blanc sur tout le corps. C'est une publicité pour le lait ça ? Désolé sénateur, c'est ce qui paie le mieux. Le lait, ce n'est pas seulement pour les enfants. Hmm, en tout cas ça donne envie d'aller boire ce délicieux et sain breuvage sur le champ. Qu'en pensez-vous sénateur ? Ah, bien. Si vous êtes ici, sénateur, ce n'est pas pour le lait, mais pour nous parler de l'industrie du bois. Exactement, Neil. Je crois vraiment que cette loi va pouvoir tirer toute une région d'embûches. Si je puis dire ainsi. Ah, très drôle. Ceci dit, que pensez-vous des critiques des environnementalistes qui soutiennent qu'une coupe claire endommagerait le biotope de toute la région ? C'est tout à fait inexact. Il y a toujours des gens pour démolir ce qu'on essaie de construire. Cette loi n'y fait pas l'exception. Et c'est-à-dire que vous soutenez entièrement ce projet ? Absolument, je le soutiens à 110%. Ce qui veut dire que les arguments des environnementalistes sont fallacieux ? Et comment ? Ils n'avancent que des conjectures. L'industrie du bois se montre en revanche très responsable vu que les arbres abattus seront tous remplacés. Sans doute, mais n'est-il pas vrai qu'il leur faudra une centaine d'années pour arriver à maturité ? C'est faux ? Vous disiez... Elle vous plaise ? Hein ? Merci. 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 Merci.